Eh, Sam, j'oubliais, montre Terminal. Je l'ai améliorée, comme une IMS Lite conçue pour le terrain. Transmission, contrôle de drone, scan... Compris. Tout ce que t'as à faire, c'est la synchroniser à l'IMS, la calibrer, hop, c'est parti. Merci, Charlie. Un manifestant a été blessé ce matin devant une... Qu'est-ce qu'on a, Benghazi ? Mon contact est dans une planque de la CIA. Ils tiennent un type qui a des infos sur Guam, mais on ne pourra pas lui parler avant qu'ils aient fini. Comment ils l'ont eu ? C'est pas eux, c'est lui qui les a contactés. Et comment on est sûr que c'est pas un cinglé qui veut faire une blague débile ? Vous avez autre chose à me dire ? Le type s'appelle Andri Cobin. Ça vous parle ? Sam. Attendez, on connaît ce type ? Ce qu'il faut qu'on sache, c'est pourquoi un marchand d'armes va se livrer à la CIA juste après l'opération de Guam. Si je peux me permettre, pourquoi ne pas laisser la CIA s'en charger ? Tu peux tout permettre maintenant, Briggs. Tu fais partie de l'équipe. C'est compris. J'ai raté un épisode ? Il est notre seul lien avec les ingénieurs. On ne peut faire confiance à personne d'autre. Qui est Andri Cobin ? Andri Cobin a prétendu avoir tué ma fille pour que quelqu'un fasse pression sur moi. Oh, comment il a fait pour rester vieux ? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait, Sam ? Montre-moi la planque. Sérieusement ? C'est un quartier pourri. Je sais. Bizarre, hein ? D'habitude, au Moyen-Orient, la CIA met ses agents en plein centre. Bien en vue. Ça suffit. La meilleure approche, c'est par le bazar, ici. Dès que tu m'envoies le signal, je fais sortir mon contact. Ensuite, toi, tu fonces sur Cobin. Sur un écran, ça semble toujours facile, Grimm. Sam, clarifions les choses. On parle bien d'extraction. On ne veut pas le tuer. Briggs, montre-moi les positions de surveillance. Les meilleures positions de tir sont là et là. Parfait. Attrape un kit de sniper. Chef, il faut que je vous couvre ou je dois abattre une cible. Charlie, prépare-nous un moyen de transport, ok ? Un truc discret, une camionnette. Ça marche ? Tu ne m'as pas répondu, Sam. Toi, tu t'occupes de trouver un lieu d'exfiltration par ici. C'est clair pour vous ? Allez, lance-prépare. Vite. Poste de pilotage, on a le go pour Benghazi. Grimm dit que tu dois garder Cobin en vie, donc rien de létal. Je recommande des fumigènes et des aveuglantes, mais pas de frag. Grimm, la situation. On a un problème. J'essaie de joindre mon contact depuis que tu es arrivé et il ne répond pas. Briggs, tu as un visuel sur le refuge ? Je viens d'arriver et ça ne sent pas bon. La place est infestée de miliciens. J'arrive sur la place. Les milices bloquent les accès devant. Sam, tu veux que je change de position ? Je te retrouve en bas. Rends au visuel le coin sud-ouest de la place. Reçu. J'y vais tout de suite. Grimm, il faut à tout prix le contacter. Préviens-moi dès que tu l'as. Reçu. Je peux vous aider ? Les toilettes, vous en avez ? Dans l'allée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des nouvelles de ton contact ? Négatif. La bilice est partout, Sam. Je savais que ça allait m'intourner. Briggs, au rapport. Je fais un route, Sam. Attention, c'est truffé de miliciens. Ça va faire du bruit. Restons tranquilles le plus longtemps possible. Je vais vers l'entrée latérale. Putain, il était lourd, celui-là. C'est le régime américain. Ce gars de la CIA prouve des handbangers toute la journée. J'espère qu'il a profité du dernier. S'il était resté chez lui, il aurait pu continuer à se garder comme un doré. Il a fallu qu'il y aille ici. En général, quand tu te retrouves sur le chemin... Fini les pieds de vent. Je suis sûr que ce mec nous donnait ça particulièrement à ce loser de copier. Si on pouvait lui demander, il serait pas mort. Si on pouvait lui demander, il serait d'accord avec toi. T'es un marrant, toi. Combien de temps on doit attendre ? Jusqu'à nouvel ordre. On surveille les sorties. Si quelqu'un fait le malin, roule but. Sans se masser. Pas de prisonnier. Trop de boulot avec ces grandes gueules d'américains. Oui. On peut voir ce qu'il y a dans la planque. Négatif. J'avance encore. Est-ce qu'il faut que... Pas le temps. Je vais voir. C'est bon. 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 Je pense que je vais vous faire. Tu fais quoi derrière toi ? Tu vas te faire la télévision. Tu peux faire ça ? Non, je peux faire la télévision. Tu sais, nous allons rester ici. Tu vas te faire la télévision. C'est bon. Charlie, j'ai trouvé une clé USB. Super. J'y jeterai un œil pour voir si on peut en tirer des indices. Il y a plusieurs cibles devant toi. Une sur le balcon. Une approche furtive est possible ? Rentre dans la pièce à ta droite. Va vers la fenêtre et franchis le rebord. Il y a tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Le voilà ! Il y a plusieurs cibles devant toi. Une sur le balcon. Une approche furtive est possible ? Rentre dans la pièce à ta droite, va vers la fenêtre et franchis le rebord. Bien joué. Ferme-la. Non, n'importe quoi ! Mais je vous suit. On a de l'abondants et maintenant. Oliva des manques. Une chose que vous trouvez pour que je ne vous meet pas si vous voulez. Tu veux qu'il y ait quelque chose ? Fais-tu qu'on vous en foutre. Tu n'as pas appelé un peu d'électronique ? Alors à l'a, je ne vous ai mangé un peu d'électronique ? Petit qui est, on vous a débrouillé. Petit qui, il est très grave. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis entré. Je vérifie que je ne suis pas suivi. Est-ce que tu as pu localiser Cobin ? Il doit être dans la salle d'interrogatoire. Dernier étage au sud. Briggs, retire-toi. Prends la camionnette et va au point d'extraction. Bien sûr. Ok, j'y vais. C'est parti. C'est parti. Tu récupéreras des données. Parle-moi, Cobin. On recommence. Pourquoi es-tu allé voir les Américains ? Je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec vous. Rien. Je le jure sur mon... Tu dis qu'on n'est pas assez important pour être balancé. C'est bien ça ? Non, non, c'est pas ce que je dis. Non, non, non. Non, 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 ce que je veux dire, c'est... Tu parles beaucoup trop. Mais, 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 mais je pensais que vous vouliez... Ne pense pas, ça crée des problèmes. Ok, ok, j'aurais tout dit. Ok, merde, ok. J'ai trouvé, Cobin. Il est vivant ? Pour l'instant. Putain de merde ! Me tue pas ! Me tue pas ! Merci. Merci. Vous êtes qui ? La CIA ? Oh, merde, c'est pas vrai, j'y crois pas ! Richard, si c'est à propos de Washington ! Ferme-la. Sam, qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 pas ça ! Non, non, ah ! T'es là pour me sauver ? Je suis là pour sauver ce que tu sais. Assis. Sam, je sens que ça va barder. Ennemi en approche de ta position. Le colis est sécurisé, Briggs. T'en es où ? J'arrive avec le van. Oh, merde, il est là pour me sauver. Bouge. Vite. Aïe ! Tu me feras pas de mal, hein. Mais vous avez déjà eu. Seule ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501